Alors, joueurs et joueuses, bonjour, bienvenue sur une découverte, ça faisait longtemps, ça faisait quelques semaines. Aujourd'hui je vais vous parler, vous avez vu le titre, mais bon, je vais vous parler de Liberated Enhanced Edition. Alors, c'est sur Switch, bon on commence directement puis je vais vous parler pendant le jeu, je vais faire une nouvelle partie. Est-ce que je suis sûr ? Oui, bien évidemment je suis sûr. Alors, il y a deux difficultés, joueurs, bon défi, si vous appréciez un bon défi ainsi qu'une bonne histoire, ou en lecteur, oui parce que je vais y revenir après. Donc vous souhaitez vous concentrer sur l'histoire, les défis sont plus simples, l'assistance de visée est activée, vous infligez plus de dégâts et en recevez moins. Je vais jouer comme ça, comme ça ça m'évitera de mourir, mais comme ça vous aurez l'impression que je suis un bon joueur. Donc Liberated, alors c'est un jeu signé Atomic Wolf, si je ne dis pas de bêtises c'est un studio polonais, et je remercie les gens de chez Pixel Art qui m'ont proposé d'essayer le jeu. Alors nous sommes le 12 mars 2024, c'est pas si loin que ça. Donc vous allez voir tout de suite que ce titre là va vous rappeler quelque chose pour les vieux, ça va vous rappeler Comic Zone sur Megadrive, mais en beaucoup plus sombre. Tout le jeu en noir et blanc, avec des nuances de gris évidemment, ça se passe dans un univers dystopique. Alors voilà notre héros, merde, je ferais mieux de m'activer. Eh oui, le train part dans une minute, elle pour courir. Objectif, monter dans votre train avant qu'il ne parte, appuyez sur le boulot sauter, oui très bien j'ai compris, laisse moi appuyer sur... Ah oui bon, bravo, bravo, t'as un truc à faire et tu te loupes. Et hop, sur A. C'est la pression, la pression du live, ça me fait faire n'importe quoi, donc on joue bien, voilà, comme ça, ça va très bien. Qu'est-ce que tu me fais ? Ah, j'ai plus que 12 secondes ! Non, mais ça va aller. Je joue la montre, c'est pour la pression, mais ça va très bien aller. Hop là, nous voici dans le train. Donc c'est Barry Edward, qui a 25 ans, c'est un homme hétérosexuel, il a 2446 dollars sur son compte, truc du genre. Je ne sais pas si celui-ci a une importance, mais bon, tout ça pour dire qu'on est dans un monde où tout le monde est fliqué. Et lui, par contre, j'ai passé trop vite. Bah, c'était marqué... Ah mince, ça devait être marqué qu'il ne pouvait pas être analysé. Mais parce que j'ai essayé vite fait le jeu une première fois. Je l'ai essayé en mode nomade, pour voir. Et... Ouais. Donc. Alors, objectif, quitter la station de métro. En évitant les gens. Ah bah ça passe mieux quand... Attention, vous ne pouvez pas dépasser quelqu'un d'armée en courant. Oui, évidemment. Oui, parce que si tu essayes, bah... Tu te prends une balle. Donc j'allais dire, ça passe mieux, parce qu'il faut appuyer sur A pour éviter quelqu'un, mais ça passe mieux, c'est plus... Ah ! Bon. Le service commémoratif débute à 12h. Les trains circulent toutes les 10 minutes. Donc ça passe mieux si t'appuies que sur le bouton comme un malade. Les participants recevront un bonus de crédit citoyen. Pour ceux qui sont tombés, pour notre futur. Alors, nouveau message. Bon citoyen. Que dit-il, ce message ? Alerte ! Votre compte système crédit citoyen a été signalé pour non-conformité sociale. Vous n'avez pas participé à votre entraînement citoyen programmé. Un mandat d'intervention a été placé sur votre IDSCC. Veuillez vous rendre à votre domicile et attendre les autorités. Merci pour votre collaboration. Hé, merde, ils vont débarquer ici. Je dois vider mon ordinateur. Objectif à tenir votre appartement avant la police. Ne vous faites pas attraper. C'est là que les choses se compliquent. Un peu. Vous pouvez vous cacher de vos ennemis dans les endroits marqués d'un X. Les dégâts disparaissent plus rapidement quand vous êtes caché. Pour les dégâts, ça se joue comme un FPS moderne. Ouh, ça s'en va tout seul. Maintenez elle appuyée pour avancer furtivement. Vous faites moins de bruit lorsque vous marchez lentement. Et hop là ! Lorsque vous êtes caché, vous pouvez appuyer sur Y pour effectuer une élimination silencieuse. Donc pas comme ça. Mais au moins c'est bien parce qu'il y a plein de checkpoints. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait ? Donc même si on meurt, on repop tout de suite. On est nommés. On s'entraîné. Et hop là ! Je croirais dans Metal Gear. Oups. Ah, ah ! On l'a reflète. Non mais non, mais non, mais... On coupera au montage, hein. Ah oui, mais c'est parce qu'il faut marcher. Mais non, j'avais appuyé sur... On va attendre. On va la jouer safe. Parce que je pourrais lui couvrir après, me planquer juste au dernier moment, me faire attraper et perdre encore une fois. Ça serait pas cool. Donc pour le moment, on est sur le tutoriel. Donc niveau histoire, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ça va se... Ça va s'étoffer un petit peu après coup. J'aime bien le cadre comme ça. C'est vrai que c'est... C'est intéressant. Je pourrais pas vraiment le comparer. Enfin, je pense que la coopération comparaison à Comic Zone se limite au niveau du style graphique. Parce que Comic Zone, c'était plutôt un beat them up. Ici, on est sur... On est sur... On est sur quoi ? On est sur un peu d'infiltration, un petit peu d'action. Et la maniabilité pourrait presque faire penser à Prince of Persia, si on veut. Alors, nous voici arrivés à la maison. Alors qu'un gros barbu nous fuit. Fuck. Fais chier des flics. Et voilà. Encore une page de terminée. Objectif. Chiffrez vos données. Ah oui. Alors, il y a un... Là, il va y avoir... Des petits QTE, comme ça. Hop. Ici, bon, très simple. C'est pas non plus... C'est pas du DDR. Pour chiffrer les données. Parce qu'on veut pas que les flics trouvent ce qu'on a dans l'ordi. Encryption complete. Bam, bam. Chac, chac. Alors, s'enfuir ou se rendre ? Bon, on s'enfuit. Clique. Donc, il y a des QTE. Mais alors là, c'est pas parce que je suis en facile. S'ils sont... Même en normal, ils... C'était la même vitesse. C'est du QTE ou... Généralement, tu ne plantes pas trop. Peut-être que plus le jeu va avancer et plus les QTE vont devenir compliqués. Petit passage intéressant. J'ai bien aimé ce passage. Ça m'a rappelé JJ McField. Ah ouais, ça peut rappeler beaucoup de choses. Enfin, ça, oui, la 2D, comme ça, c'est plutôt... C'est plutôt... Je sais pas ce que je voulais dire. Allez, cours, Forest. Bon, les flics n'ont pas l'air trop pressé. Ce qui arrange mes affaires. Hop là ! L'artiste travaille sans filet. Ne sautez pas à cet endroit-là. Vous avez l'impression que vous atterrissez sur le toit, mais alors qu'en faites pas du tout. J'ai tenté, je le regrette. Et hop là ! J'ai vraiment aimé ! Même pas peur. Et quoi ce chien ? Le chien, en aboyant, a fait s'écrouler le toit. À terre, maintenant, sale vermine ! Aïeux ! 72 heures plus tard. Rebonjour, monsieur Edouard. Du café ? Vous avez l'air d'avoir besoin d'un remontant. Quelque chose qui vous fera revenir dans le monde des vivants ? Après tout, c'est pour ça que nous sommes là. Pour aider, pour protéger la structure de notre société. Mais certains accros peuvent rapidement provoquer une déchirure, monsieur Edouard. Des accros comme traverser au feu rouge, ou prendre le train sans un ticket valide, par exemple. On pourrait les qualifier d'infractions mineures, ou de crimes sans victimes. Mais des crimes quand même. Mais parlons un peu de vous, d'accord ? Parlez-moi de vous, plutôt. Aucune activité sur les réseaux sociaux ? Aucune photo ? Pas de compagne ? Ou plus de compagnons ? Absolument aucun ami, monsieur Edouard. Trouvez-vous ça là normal ? Et puis, il y a tout cet argent que vous avez mis de côté. Personne ne vous a jamais parlé de paiement sans contact ? Ou avez-vous un problème avec la traçabilité de vos données ? Tout ça est bien étrange, monsieur Edouard. On pourrait même dire que vous cherchez à cacher quelque chose. Réponse polie ou réponse arrogante ? Moi, je suis quelqu'un de poli dans la ville. Je préfère garder ça pour moi, c'est tout. Je ne veux pas de problème. Faites-nous donc gagner du temps et expliquez-nous la raison de ces données chiffrées. Réponse polie ? Je pensais que c'était une bonne chose de protéger les données de mes clients. Mais le texte n'était pas très lisible. Sur la console en en maths, ça passait mieux. Bizarre. Écoute-moi bien, sale petit merdeux. Tu n'as aucune idée de la chance que tu as. Notre monde a été fait par des gens honnêtes et travailleurs. Par des gens qui suivent les règles, qui aiment les barbecues et qui prennent des photos. Ces gens-là sont heureux et mènent une vie productive. Je ne sais pas du tout à quoi il carbure celui-là, mais... Et puis, il y a les gens comme toi, les fauteurs de troubles, les mécontents, des cellules cancéreuses qui métastasent et pourrissent notre société de l'intérieur. Vous avez de la chance, monsieur Edwards. Nous allons vous laisser partir. Mais votre temps est compté. Si vous vous éloignez du droit chemin, encore une fois, je veillerai personnellement à votre capture. Ça, ça veut dire qu'on le reverra plus tard dans le jeu, toute évidence. Peu de temps après... Ah, les sales enfoirés ! Où est-ce qu'ils m'ont largué ? C'est combien ? Non, c'est pas ça. Barry Edwards, monte ! Allez ! Faut qu'on parle. Monter ou s'enfuir ? Non, non, moi je... Moi, je fais confiance aux inconnus. Ils faisaient des très bons sketchs. C'est bien, il va falloir que tu quittes la ville. Je vais tout t'expliquer en chemin. Ok, vous allez me tuer, c'est ça ? Peu de temps après. Je viens de te sauver, Barry Edwards. Où tu préfères ? Duke Stroud. Et que que ? Hé ! C'était bien joué ton petit tour pour rendre ton ID SSC... SCC... ID SSC... ID SSC invisible. Ça a un rapport avec mon paternel, c'est ça ? Putain ! Si tu veux une rançon, t'es mal barré. La seule personne qui compte pour ce vieux con, c'est lui-même. Pah ! Est-ce que j'ai l'air d'un kidnappeur ? Tu penses vraiment que t'es sorti du commissariat tout seul, sans aucune aide ? Oui, bien évidemment. Ça ne devrait pas leur prendre trop de temps pour craquer l'algorithme moisi que t'as utilisé. Ensuite, tu seras considéré comme ennemi public numéro 1. Ce qui est pas mal. Qu'est-ce que je suis supposé avoir fait ? C'est pas ma faute si mon vieux est un connard à l'aide de pouvoir. Igor, t'as pas l'air de comprendre. Tout ça te dépasse. Bordel de... Les flics ! Tu conduis ! Mais j'ai pas le permis ! Et sois efficace, pour moi. Let's go ! Road closed ! Ouais ! Alors par exemple, là c'était 3xY, mais la dernière fois c'était pas les mêmes boutons, c'est les boutons au hasard. C'est sûr que 3xY, moi, c'est... C'est pas très... C'est pas très... Dual Bridge. Vers l'infini. Et au deux... Oh non, ça va, c'était... Oh non, ça va, c'est... Oh non ! Oh non ! T'as juste oublié d'effacer tes traces. Et maintenant, les flics vont te la mettre tellement profond que tu vas te mettre à couiner. Mais heureusement pour toi, petit, on va te prendre sous notre aile avec mes associés. Hein ? Mais dis pas que t'es avec eux ? C'est quoi déjà leur nom ? Les libérateurs ou une connerie comme ça ? Les Liberated. Et de rien. Au cas où t'aurais pas remarqué, il y a des caméras à chaque coin de rue et des trackers dans tous les terminaux. Arrête un peu ! La grosse corpus du mal d'un côté, la techno-esclavage de l'autre. Quoi d'autre ? Le cam trail ? Vas-y, moque-toi tant que tu veux. Tu rigolais moins quand la police est pointée dans ton appartement, hein ? T'es pourquoi cette fois ? Avoir refusé de sourire aux caméras ? Passer d'achat avec ta carte de crédit ? Refuser d'être surveillé à chaque instant ? Hugo, tu dois prendre une décision. Dans quel monde tu veux vivre ? Un monde dans lequel les systèmes décident qui est libre ? Ou un monde dans lequel les libres choisissent le système ? On dirait du Shin Megami Tensei. Tu veux suivre la loi ou tu veux suivre le K.O. ? Merde, ils ont envoyé des furteurs, fichus drones policiers. Garde ton calme, je m'en occupe, ok ? Il y a une arme dans la boîte à gants, couvre-moi. Objectif, détruiser les drones. Alors, ça se joue comme un twin-stick shooter. Au moins ça va, parce qu'il y a la visée. Mais alors, du coup, en facile, il y a l'aide à la visée. Comment ça se goupille l'aide à la visée ? Merde, c'est quoi ? Il faut tirer. Pardon. Ah ouais, effectivement. Normalement, il faut deux tirs pour cela. Allez ! Oui, mais en même temps, il y a un arbre devant moi. Je joue très mal. Bien. Voilà, 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 voilà. Il dit, heureusement qu'il y a des minutiaux infinis. Pas mal pour un bleu. On y est ! C'est quoi cet endroit ? Une installation du projet Malatane. Mais ne t'inquiète pas. C'est nous qui avons mis les panneaux de danger radioactifs pour que personne ne vienne fouiner. Fais comme chez toi, pour le moment. Tim, tu es en retard. C'est Stroud. Barry. Direct, j'aime ça. On aura le temps de bavarder plus tard. Viens, je te présente. Lui, c'est Rick, un vrai petit Will Hunting. Mais fais attention à son égo. Dans une autre vie, il a aidé à la conception du SCC. Je l'ai conçu tout seul, ouais. Puis le gouvernement s'en est emparé et l'a utilisé pour créer ce cauchemar dystopique. Le gars avec des lunettes, c'est Tom. Révérend, Tom. Il enseignait à Saint-Martha lors de l'attentat. Et maintenant, il est avec nous. Content de te voir, sain et sauf, jeune homme. J'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances. Tu connais déjà son frère, Tim ? Ancien membre des forces spéciales et le meilleur conducteur que nous avons. Ici, nous avons James, notre top dans les forces de l'ordre. Et accessoirement, ton ange gardien. C'est lui qui a réussi à ralentir ton identification. Tu as de la chance d'être en vie, gamin. C'était un sacré bordel quand ils ont compris qui tu étais vraiment. Qui j'étais ! En ce qui me concerne, je ne suis pas le fils de cette orduire sadique qui prétend être ministre de la sécurité nationale. Nous avons tous des choses que nous préférons laisser au passé. Ah, j'ai failli oublier, je m'appelle Meg. C'est moi qui jure les opérations. Elle a l'air fatiguée quand même. Et c'est tout ? C'est vous, les Liberated ? Non, nous ne sommes qu'une des nombreuses cellules. Une fois que tu auras gagné notre confiance, tu rencontreras les autres. Bienvenue à bord, Barry. Il est temps que tu gagnes ta croûte. On est en retard sur notre programme, faisons un briefing rapide. Les autres cellules sont déjà en mouvement. Notre cible est la banque de données SCC Alpha 16, située sur le campus de sécurité nationale Silver River. La sécurité devrait être minime, majoritairement à des drones et des bots, probablement quelques gardes et le personnel de l'installation. On peut pénétrer dans la banque de données depuis le sous-sol ou le rez-de-chaussée. Les deux nous donneront accès à la station de pompage qui fournit en nous le système de refroidissement central. Le deuxième étage contient les infrastructures électriques du bâtiment et la salle de contrôle. Nos cibles sont les serveurs qui se trouvent au dernier étage. Faites simple, les filles. On entre, on plante les charges et on fait sauter le bâtiment. Oui, bon, c'est très simple, hein. On déclenchera une alarme 15 minutes avant la détonation, ça devrait laisser assez de temps aux civils pour évacuer les lieux. Aucun dégâts collatéraux, c'est compris ? On est les gentils dans cette histoire. On doit coordonner notre attaque avec celle des autres cellules. C'est la seule manière d'éviter que l'endroit grouille de renfort. Donc, pas d'erreur, c'est compris ? Tim, James et moi allons rentrer par l'entrée principale. Tim a les laissé passer. Rick, garde-le. Véhicule à portée de radio. Prends le bleu avec toi. Peut-être qu'il apprendra un truc ou d'homme. Écoutez bien Rick, les gars. Il a construit le système de sécurité. Suivez ses directives et tout ira bien. Peut-être. Barry, reste dans la voiture et garde l'œil ouvert. Pas de conneries de héros, ok ? Bon, Arrott. Ça blablate beaucoup. Un peu de temps après. On est à l'intérieur. On se déplace vers la salle des serveurs. Terminé. Ah, bah si c'est terminé, c'est bon, on peut rentrer. Allez, hop. Hein ? Alors, c'est comment la vie de fugitif ? T'aimes ton entraînement à la Rambo ? Oui, parce que ça me rend beau. Tout est... C'est beaucoup à encaisser. Je digère toujours le truc. Tim a pas l'air de déconner, non ? Nous avons autant la salle des serveurs. Nous attendons l'ouverture du sas. Terminé. Ah, bah si c'est... On est mieux ici que là-bas, non ? C'est pas comme si on avait tellement de choix ou d'espoir de gagner cette guerre. Alors, pourquoi tu te bats ? Non. Alors, pourquoi tu te bats ? Qui sait ? Peut-être que j'aime les causes perdues. Tim, Tom et Meg, ils croient vraiment à leur connerie idéaliste. Mais pas moi. Moi, je crois aux fées. Rien de plus. Et le fait est que je crée un monstre. Tu sais, à la base, le SCC, c'était juste un système de code de crédit modifié. Prenant en compte les revenus, les habitudes d'achat, le casier judiciaire, tu vois quoi ? Tous vos cours... Mais c'est pas un truc tout simple, ça te dit pas tout du comportement d'une personne. Ça permet pas de définir si quelqu'un est dangereux ou non. C'est pour ça que nous avons créé Temis. Un algorithme permettant de traquer entièrement l'activité numérique d'une personne. Il devait être uniquement utilisé pour définir si quelqu'un était digne de confiance ou non. Mais des personnes comme ton père ont décidé de l'utiliser pour construire un monde meilleur. Et je les ai cru. Je les ai regardés pendant qu'ils manipulaient Temis pour faire changer les choses. D'abord petit à petit, puis les changements sont devenus profonds. Ce n'est que quand les policiers sont venus me trouver que j'ai compris l'étendue de ce que j'avais fait. Ce n'est plus notre monde, Barry. Et si nos dirigeants ne trouvent pas la force de désactiver Temis, alors... Il n'y aura aucun espoir de revenir à la normale. Bordel de merde, Rick, ça s'ouvre pas. Je m'en occupe, boss. Arf ! Arf ! Arf ! On dirait qu'ils ont finalement décidé de mettre à jour leur sécurité. Une seconde, je dois juste craquer un truc ou deux. Fais chier, pas de chance. On va devoir le faire à l'ancienne. C'est toi de jouer, Barry. Faut que tu es au deuxième étage et que tu construis le système de sécurité. Prends une arme et grouille-toi. Je vais te guider via ton oreillette. Voilà, donc pas de cible collatérale. Juste les gardiens. Qui vont morfler. Allez, saute. Tu peux le faire. Oui, bravo ! Dirige-toi vers la forêt pour atteindre le centre logistique et évite de te faire repérer. Soit prudent, il y a peut-être de furture dans les bois. En tout cas, il y a des combeaux. Allez. C'est comme jouer à le cunt. Merde. J'ai n'importe quoi avec mes balles, moi. Ah ouais. Donc par rapport au normal, c'est vraiment une balle de moins pour les humains. Ah, il faut une balle de moins. Je suis tombé dans le trou. Ça va vite pour l'instant, mais tout ça, je l'ai déjà fait. Je ne me plante pas trop. Ah oui. Par contre, il me plante le bouton. Tant qu'à faire. Ah, ah, ah. Yes. Essayez de rentrer en passant furtivement derrière le camion. Ah oui, c'est sympa ce petit passage. Camion. Camion, camion, camion. Hop là. Ah, voilà. Ouh. Ouh. T'as vu ça un peu ? Non, mais c'est sympa des petites séquences comme ça. Là, ça fait... Ah merde, hop. Tu ne le setais pas, mais t'es déjà mort. On peut jouer au foot. Ah, vas-y. C'est pas trop ça, la sécurité, là. Oh, il est là, là, dans le coin. Il m'attend. Et dommage qu'il n'y ait pas de trophée sur la Switch. Je suis sûr qu'il doit y avoir... Si le jeu est sur PS4, je suis pris d'un doute. Je suis pris d'un gros doute. Parce que si le jeu est sur PS4, il doit y avoir un trophée avec l'autre chose. Forcément. Ah, 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 ah. Eh, oh, oh, Tudou. C'est moi qui tue. Voilà. Là, je suis dans le secteur 7, où je vais déposer une bombe pour faire exploser le réacteur. Non. Je confonds. Qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce que tu nous fais ? Qu'est-ce que tu nous fais ? Ah, blablabla. Bah, là. Voilà, merde. Ah. Je maîtrise complètement. C'est fait exprès. Je suis pas bon en twin-stick shooter. Ah, mince. Je suis pas bon en twin-stick shooter. Bon, shooter tout court, je ne sais pas. Poum. Hé, hé, hé. Et en plus, on fait disparaître le corps. Yahouh ! Mais non, je voulais. L pour plonger. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose là ? Est-ce que je meurs ? Est-ce que rien du tout ? En fait, c'est pas là que je suis censé aller. Je sais pas s'il a de... Ah oui, il a... Ah, 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 ah. La tête est allée reprendre là. Ah, 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 ah. Ah, ouf. Bah, ah, 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 ah. C'est plus Sonic que Super Mario, sous l'eau. Non, c'est celui d'après. 1 2 1 2 tu m'entends je pense que le signal est bon si tu m'entends va vers la droite c'est la de venir vite et au bas oui mais non mais c'est un gros tuyau qu'il ya devant et toi d'où tu sors couche pas dans la finesse 1 à papa et ça va pas aller ça va pas aller ça va aller et pouf et plouf bien joué maintenant c'est le plus important tu dois me donner accès au réseau t'as pas dit s'il te plaît est ce que c'est le même code que la première fois où j'ai essayé alors c'est pas le même co tient sachant d'une partie à l'autre non azut d'accord vous aimez mastermind c'était pas non merde c'était pas ça le premier à c'était un ou lola alors un 5,7,9 non c'est pas ça pourquoi le zéro je suis nul 1,7,9,5 j'ai gagné on y est je m'occupe du reste toi tu veux sortir de là hop là j'en ai mort oh je l'ai shooté en me relevant c'est beau ça et je te tire dessus là je te vois planquer dans le mur ah bah je l'ai vu comme j'ai géré pas mal comme manière de passer inaperçu c'est vrai au moins s'il se tire dessus il ne pourchasse pas les autres s'il te tire dessus il ne pourchasse pas les autres bah alors j'étais meilleur pour les headshot tout à l'heure c'est quand même nul ces gardes ça peut dire je sais pas combien ils sont payés mais ils doivent être trop payés pour ce qu'ils font bon je passe gaffe quand même parce que je vais finir par me faire zibouiller alors et là le jeu est traître parce que si tu passes par en haut d'abord et tu redescends pour actionner le levier et bah il y a le mec qui vient de choper à gauche qui te canarde pendant que le truc pendant que le conteneur est en train de descendre ce qui fait que toi tu peux pas bouger et tu te fais descendre voilà mais bon une fois mais pas deux charge placée on se place d'ici j'essaye ah 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 je suis moi tranquille s'il vous plaît on me demande de vous arrêter j'ai encore envie impressionnant il y a une station d'essence abandonnée à environ un mile avec toute la position je t'y attends et à partir de maintenant je sais plus je sais pas je découvre mais du coup je pense que la vidéo est déjà pas mal longue donc on va s'arrêter peut-être après la mission on va voir comment ça se coupille oh là là je suis mieux donc voilà ça explique pourquoi je joue pas au FPS d'habitude généralement les headshots c'est plutôt un coup de bol hé bah oui carrément hein je fais comment pour te voir je sais pas combien de balles il porte sur lui mais heureusement que les munitions sont illimitées il y a des voitures de flic partout ici donc s'il y a des voitures de flic c'est qu'il y a des flic logique hé du premier coup hé ah mais non mais ça c'est pas sympa ça de planquer les ennemis derrière les éléments qui sont devant hein pour la peine tiens par ici donc la conclusion vite fait alors j'avais regardé un petit peu les critiques vite fait avant de lancer dans le jeu et c'était assez mitigé mais le truc c'est que il y a deux versions comme l'indique le sous-titre du jeu donc il y a Liberated tout court et là c'est la Liberated Enhanced Edition c'est une version améliorée et c'est la première version du jeu qui a l'air d'être moyennement apprécié par contre celui-ci se défend beaucoup mieux c'est vrai que quand j'ai joué la première fois je me suis dit mais c'est pas un mauvais jeu pourquoi est-ce qu'il se fait défoncer dans le critique ben est-ce que non parce que cette version là est améliorée c'est le gameplay retouché puis il y a des DLC qui sont rajoutés et donc j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne découverte je pourrais pas faire une comparaison avec Comic Zone enfin de toute façon je pense que la comparaison avec Comic Zone se limite juste au niveau du du style graphique en fait avec les cases le contour des cases autour de l'action et non pour le reste alors bon c'est un jugement qui se base sur les 40 premières minutes du jeu mais il y a un truc intéressant que ce soit au niveau de l'esthétique en noir et blanc que ce soit au niveau de l'histoire le côté dystopique bon c'est pas un truc qu'on a jamais vu avant mais bon ça peut toujours être intéressant j'ai entendu qu'il y avait un twist dans le jeu alors le twist je pense pas qu'on l'ait vu ça se trouve c'est peut-être après donc je suis plutôt agréablement surpris par la découverte et c'est un jeu que je vais continuer pour voir la suite du jeu dans tous les cas je vous mets les liens dans la description puisque là bon je l'ai testé sur une version dématérialisée mais il y a une version physique qui arrive donc chez Pixel Art je vous mets le lien dans la description si ça vous tente si je me plante je le corrigerai mais le jeu est disponible en physique sur Switch il y a une édition normale et une édition un peu limitée donc voilà bah écoutez j'espère que la vidéo vous a plu et puis en attendant je vous dis à la prochaine libérez-vous ! c'est parti ! c'est parti !